La compagnie pétrolière Woodside et la Société des pétroles du Sénégal Petrocen ambitionnent de produire le premier baril de pétrole sénégalais en 2023. Les deux partenaires comptent entamer ce mois de juillet la première phase de la campagne de forage sur le champ de Sangomar. 23 puits sous-marins seront développés, de même qu'un réseau d'infrastructures sous-marines du champ situé au large des côtes sénégalaises. Le pétrole de Sangomar se trouve à peu près à 3000 mètres du niveau de la mer. Cette phase de forage de 23 puits pétroliers est une étape décisive pour s'acheminer vers le premier baril. Elle préfigure un peu la phase d'exploitation à proprement parler. Évidemment, c'est une phase qui est importante et augure effectivement de regain d'activité dans les mois à venir. Les réserves de pétrole des deux gisements offshore et offshore profonds sont estimées à 2,5 milliards de barils. Le Sénégal espère sortir entre 100 000 et 120 000 barils par jour des gisements de Sangomar offshore profonds et Sangomar offshore. Le projet de Sangomar est capital pour le pays. Il fait partie des quatre sites de pétrole découvert pouvant lui permettre d'intégrer l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole. Pour un premier baril en 2023, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que prévoit le planning des sociétés qui opèrent sur Sangomar. Maintenant, il faut dire que nous traversons une période assez particulière. Et donc, comme c'est une industrie qui est tout à fait nouvelle à nos yeux, il s'agirait effectivement pour le privé national de bien se préparer. En quoi faisant ? Ce qu'il était vraiment souhaitable de faire, c'est d'aller voir dans les pays où l'activité pétrolière et gazière est en plein développement, de rencontrer le privé de ces pays engagés dans cette activité. La première phase du projet portera sur l'installation d'une unité autonome flottante de production, de stockage et de chargement. Une flotte de trois navires de ravitaillement et de trois hélicoptères supportera les navires de forage en assurant le transport des matériaux, équipements et personnels nécessaires à la campagne.